Je pense qu'il ne faut pas qu'on se cherche d'excuses, mais déjà Biarritz avait bien préparé le match. Ils ont su nous mettre la pression, surtout dans les rucks. On a vu qu'on a eu du mal à mettre notre jeu en place. Oui, je crois que dans les points de contact, c'était dur. Biarritz est une équipe qui est costaud. Il aime faire des placages et tout ça. Ils savaient qu'on n'avait pas joué depuis un petit moment, donc ils ont essayé de mettre du volume de jeu. Ça a plutôt bien marché. On a eu du mal à se mettre dans ce match. On n'avait pas la possession. C'était difficile, mais quand même, comme je le disais, on n'a pas trouvé à faire notre jeu. Mais c'est vrai qu'on n'a pas montré le visage qu'on aurait voulu montrer. On sait aussi qu'il y a trois semaines qu'on n'a pas joué, donc c'était difficile de retrouver les jeux qu'on a besoin de faire, mais je crois que c'est ça. On n'a pas joué depuis trois semaines. On a été à l'isolement. Oui, on était fatigués vraiment. Je crois qu'on n'était pas là. Je peux comprendre l'entame de match, je peux comprendre qu'on manque de rythme. Ce n'est pas un problème pour moi. Je l'avais dit, on savait que ça pouvait nous poser des problèmes. Mais sur la fin de match, ce n'est pas un problème de trois semaines ou pas de trois semaines. C'est d'état d'esprit, de caractère. On a fait le strict minimum, donc on a perdu un point. Et on aurait pu en perdre plus si jamais... Alors, il y a un moment de match où on est arrivé à faire ce qu'on veut et c'est pour ça qu'on a fini. Plutôt bien de revenir deux fois dans le bonus et de prendre deux essais en fin de match. Moi, j'appelle ça lâcher les matchs. C'est le contraire de ce qu'on veut faire. Donc, quand on parle de gagner les 60 et 80e minutes, parce que dans l'état d'esprit, parce que physiquement, parce qu'on est en rugby, là, aujourd'hui, on a lâché le match. Sous-titrage Société Radio-Canada